salut tout le monde c'est maestro j'espère que vous allez bien ce lundi 14 septembre que vous êtes bien réveillé et voici donc l'actualité footballistique on commence par ce gros match hier évidemment le psg qui affrontait l'olympique de marseille à domicile et c'est l'om qui s'est imposé 1 0 grâce à un but de florian thauvin sur un coup franc frappé par dimitri paillette c'était un match électrique vous l'avez sans doute vu 14 cartons jaunes et 5 cartons rouges dégainé par l'arbitre il ya une grosse bagarre la fin de match mais c'était quand même difficile de déterminer quels étaient les coupables paillettes qui s'est permis de chambrer les parisiens la fin du match comme le montre cette photo le psg qui est quand même maintenant sur trois défaites consécutives avec le bayern lance et donc l'olympique de marseille justement l'om qui met fin à presque 9 ans sans succès face au psg la dernière victoire marseillaise daté de novembre 2011 une victoire 3 0 au vélodrome et voici donc quelques réactions en vidéo des acteurs de ce match et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère non. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot et j'espère que rien ne s'est passé. Je ne pense pas que vous voulez aussi changer des choses. C'est une faute grave si ça se passait mais je ne pense pas. Voilà et parmi les autres résultats de Ligue 1, Lille qui s'est imposé 1-0 à domicile contre Metz. Nîmes qui a perdu 4 buts à 2 contre Rennes à domicile. Monaco qui a gagné Nantes 2 buts à 1 à domicile. Et à noter la deuxième victoire des Lançois cette semaine. 3 buts à 2 du côté de Lorient au classement. Bon certes il est anecdotique mais quand même Rennes, Monaco et Lille qui sont les 3 premiers avec 7 points. Saint-Etienne et Marseille sont à 6 points mais ils ont un match en moins évidemment puisqu'ils vont s'affronter. Et donc le PSG qui est 18ème avec 0 points. Et là aussi un match en moins pour les Parisiens. Everton qui a gagné 1-0 sur la pelouse de Tottenham avec un but de Calvert-Lewin. Voilà c'était le plus grand match de Première Ligue. On va désormais passer au Mercato. Et on commence par l'officialisation de la prolongation de l'entraîneur portugais Nuno Espirito Santo qui prolonge à Wolverhampton jusqu'en 2023. Et entame donc sa 4ème saison chez les Wolves. On a eu un accord qui devrait s'officialiser dès aujourd'hui puisque d'après RMC, Bertrand Traoré va s'engager à Austin Villa. Aujourd'hui il va passer sa visite médicale. Un accord est intervenu entre le club anglais et l'Olympique Lyonnais pour un transfert de 19 millions d'euros. Joli plus-value pour les Lyonnais qu'il avait quand même recruté pour 10 millions d'euros en 2017. Et donc on va passer aux rumeurs de ce Mercato. Vous en avez aussi peut-être entendu parler mais selon la presse britannique, Kylian Mbappé a informé le PSG de son intention de partir du club à la fin de saison 2020-2021. Et ce pour découvrir d'autres championnats. En effet il voudrait rejoindre soit la Liga avec le Real Madrid, ou la Première Ligue plutôt du côté de Liverpool selon ses médias. Cette information qui arrivait un petit peu comme une bombe avant le classique. Et surtout elle n'a pas été démentie par le principal intéressé. Donc ce qui pourrait bien prouver qu'elle est vraie. On enchaîne avec l'OM justement qui est fortement intéressé par le Colombien Luis Suarez. Oui c'est pas celui que vous pensez. Il s'agit bien de l'attaquant de Watford. Mais a priori ces derniers qui ne seraient pas forcément vendeurs selon Fabrizio Romano. Aouar partira-t-il durant ce Mercato ? C'est la question que l'on peut se poser. Justement selon le même journaliste, les Lyonnais souhaiteraient obtenir 60 millions d'euros pour leur milieu. Sachant qu'ils vont refuser tout échange proposé par d'autres clubs. Donc c'est un moyen de dire aussi qu'il est intransférable. Je pense que 60 millions d'euros c'est quand même une grosse somme à investir. À part très gros clubs, je pense que les Lyonnais devraient garder Oussem Aouar. The Sun nous apprend qu'Arsenal pousse à fin de recruter l'espoir français Hudson-Edouard. En effet les Gunners qui ont fait une offre de 25 millions d'euros. Incluant des bonus pour s'attacher les services du joueur des Celtics. C'est d'ailleurs la deuxième offre du club de première ligue. Mais les Ecossais demandent au moins 35 millions d'euros. Une somme bien plus importante. D'après AS, Nicolas Otamendi est en négociation avec son club Manchester City pour mettre fin à son contrat. Le joueur argentin qui voudrait rejoindre le FC Porto après cette opération. Alors là par contre il s'agit d'une rumeur à prendre avec des pincettes. Puisque selon un ami de Koeman, l'entraîneur du Barça voudrait recruter Mohamed Salah durant ce mercato. Sachant que le joueur serait très intéressé à l'idée de rejoindre les Blaugrana. Mais bien évidemment l'opération aurait un coût vraiment important. Et vu les difficultés que rencontre le Barça pour acheter cet été, ça semble être très compliqué à réaliser. Et selon Marca, Lucas Vasquez aurait reçu une offre importante en provenance du Qatar. Il serait donc en réflexion quant à un départ du Real Madrid durant ce mercato. Sachant que le club espagnol ne compte pas le retenir si jamais il parvient à trouver un accord avec un autre club. Après avoir récupéré Ivan Rakitic, Séville pourrait bien recruter un autre milieu en la personne de Marcos Acuna. Selon les informations de record, ce média affirme en effet qu'un accord a été trouvé entre le Sporting Portugal et Séville pour une indemnité de transfert de 13 millions d'euros incluant des bonus. Selon Goal, la Juventus voudrait vendre Douglas Costa, notamment en raison des problèmes de blessure du Brésilien qui ont tendance à se répéter puisqu'il a raté 21 matchs la saison dernière même s'il a été assez performant sur les matchs qu'il a pu jouer. Et enfin, dernière info, d'après le Daily Mirror, Serge Aurier devrait quitter les Spurs dès cet été sachant que plusieurs clubs sont intéressés comme Monaco et le Milan C. Et c'est justement ces derniers qui devraient le récupérer puisque plusieurs sources annoncent un accord entre Aurier et les Rossonneries. Voilà et pour terminer, une petite déclaration qui m'a fait sourire. L'ancien joueur de Manchester United, Roy Keane, s'est moqué de la nouvelle teinture violette de Jérôme Boateng vous l'avez vu sans doute en affirmant que pour un joueur qui vient de gagner la Champions League il devrait être plutôt un défenseur intimidant qui fait peur et qu'avec ce style-là, il ressemble plutôt à Morgan Rapino, la footballeuse américaine. Je pense que Boateng il a dû apprécier, même d'ailleurs la footballeuse américaine. Enfin voilà, c'est une petite déclaration comme ça, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Bon après c'est vrai que moi je trouve ça ridicule, mais bon, de là à dire ce genre de choses il y va un petit peu fort quand même Roy Keane, ce joueur qui avait le Sancho évidemment. Voilà c'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé cet édito, je vous souhaite à tous une très bonne journée, puisqu'il est encore tôt finalement. Et donc je vous retrouve dès demain pour un nouvel édito, merci vraiment pour votre soutien qui est incroyable, vous qui êtes là à tous les rendez-vous, ça me fait extrêmement plaisir et comme je le dis souvent, j'ai de grands espoirs pour ce format de vidéo. C'était Maestro, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance